Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Cette partie niveau 20 qui est plus élevée va attirer la deuxième à se stabiliser sur le niveau 20. Si vous trouvez ensuite la partie niveau 40, les deux autres parties niveau 20 vont passer niveau 40 et donc vous aurez trois parties niveau 40. Si vous trouvez à ce moment-là la partie niveau 30, elle ne sera pas augmentée parce qu'il faut trouver la partie supérieure pour attirer les autres. Si vous trouvez la partie inférieure, elle ne va pas évoluer, elle va rester fixe. Donc en gros on aurait trois parties niveau 40 qu'on a attirées, donc les deux qui étaient niveau 20 on les a attirées niveau 40. Mais vu qu'on a trouvé celle niveau 30 après, elle reste niveau 30 et au final on trouve la dernière partie qui est niveau 50 qui va attirer tout le monde au niveau 50. Si on avait trouvé dans le sens inverse, il n'y aurait pas eu d'évolution. C'est-à-dire que par exemple si on trouvait l'armure niveau 10, ensuite l'armure niveau 20, ensuite l'armure niveau 30, ensuite l'armure niveau 50. Et donc on aurait quatre armures qui seront attirées pour le niveau 50 et on trouve la dernière niveau 40 après celle qui était niveau 50. La seule ne sera pas montée, elle devrait rester fixe sur son point. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer de comment ça fonctionnait. A savoir qu'il faut prendre en compte une autre variable sur l'amélioration automatique. C'est que si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour atteindre le rang maximum de l'armure la plus haute, admettons que vous êtes niveau 48 et que l'armure est niveau 49 que vous lootez, toutes les autres armures et pièces d'armure qui sont en rapport avec celle qui est niveau 49 ne vont pas monter jusqu'au niveau 49 mais vont s'arrêter au niveau 48, c'est-à-dire votre propre niveau. Voilà, c'est ce que j'ai pu constater sur l'amélioration automatique des armes. Donc je récape une autre fois pour que ce soit clair. Si vous êtes niveau 45 et que la pièce d'armure est niveau 50 au niveau maximum du 7 et que toutes les autres sont inférieures à vous, quand vous allez récupérer cette fameuse pièce niveau 50, vous aurez par exemple le casque niveau 50, il sera dans votre inventaire, il sera niveau 50 et toutes les autres qui étaient censées être améliorées vont se stabiliser au niveau 45. Donc vous aurez toutes les pièces d'armure au niveau 45 sauf le casque que vous avez looté qui est niveau 50. Mais ça n'aura pas attiré le niveau de toutes les autres pièces d'armure au niveau 50 et ce sera toujours bloqué jusqu'au niveau 45. Il faudra donc améliorer indépendamment chaque pièce d'armure après. Et donc tout ça pourquoi ? Parce que ça vous permet en fait d'économiser pas mal si jamais vous gérez bien justement ça. Donc à récupérer les pièces d'armure les plus hautes en dernier quoi, après avoir échopé justement tout le stuff. Donc vous avez pu voir dans la vidéo d'amélioration que je vous présentais que les paliers étaient divisés en 5, c'est-à-dire de niveau 50 à niveau 45 ou de niveau 45 à niveau 40, vous avez compris, par rapport à la tranche de budget imparti pour l'amélioration. Et je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez bien plus comprendre le système. Donc c'est très intéressant, vous voyez par exemple, en temps normal sur l'armure immortelle, j'aurais dû payer plein pot. Oui c'est ça, sur 4 pièces d'armure, j'aurais dû payer plein pot le tarif pour pouvoir les monter. Et forcément la dernière que j'ai looté était niveau 48, donc j'aurais dû payer palier 2 pour pouvoir la passer au niveau 50. Mais tout le reste était plein pot. Le fait d'avoir eu cette amélioration automatique, ça a mis toutes les pièces au niveau 48, ce qui fait que je vais avoir 2 paliers à payer au niveau de l'amélioration, au lieu de payer plein pot à chaque fois sur chaque pièce. Donc je vais économiser masse de thunes là-dessus, sur l'amélioration. Donc c'est un bon moyen pour ceux qui n'ont pas trop de ressources, et d'ailleurs c'est compliqué de monter tous les légendaires au maximum. Donc c'est un bon moyen justement de tout avoir au maximum en fait. Donc si vous gérez bien ça, que vous récupérez bien la dernière pièce d'armure de chaque set, la plus haut niveau en dernier, vous aurez à chaque fois, bam bam, une augmentation qui sera faite, ça vous permettra d'économiser vraiment beaucoup, et de monter par la suite, tous vos stuff en légendaire quoi. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair comme je vous disais, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre propre avis, votre opinion par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de cas, j'ai essayé vraiment de cibler tous les cas que j'avais eu, pour en faire une conclusion logique. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit like aussi, ça fait plaisir, merci aux tipeurs qui me soutiennent, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, à plus et ciao ! Sous-titrage ST' 501